Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et on est parti pour poursuivre l'histoire. On a vu dans l'épisode précédent l'arrivée de Trunks qui a tué Mecha-Freezer et son père, le roi Colt, si je ne me dis pas de bêtises. On a affronté celui-ci, maintenant on peut se transformer en super guerrier, enfin, Son Goku. Bon, on sait que Vegeta aussi par la suite, etc. Et on a appris dans cet épisode, pour ceux qui ne le savaient pas, mais bon, pour les fans, tout le monde le sait, et mes Trunks, c'est le fils de Bulba et de Vegeta. Du coup, on poursuit l'aventure de l'arc de Cyborg. On était arrêté juste ici, on reprend juste là, voilà. On est parti pour la suite de cette aventure qui me plaît vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Pour l'instant, ce jeu, moi, je le kiffe vraiment. Ouh là, petit temps de lag. Bon, maintenant, je me demande comment je vais raconter aux autres à propos de ça. Qu'est-ce que je vais raconter aux autres à propos de ça ? Eh, Son Goku, le type là, il vient de partir ou ça ? Euh, on peut dire qu'il est rentré chez lui ? Il est rentré chez lui ? Mais c'était qui ? En fait, c'est... Tu n'as rien de plus important à nous dire ? Si tu n'y arrives pas, laisse-moi t'aider. Quoi ? Tu as tout entendu ? J'ai l'ouïe beaucoup plus fine que vous tous, Rini. Ne t'inquiète pas. Je ne leur dirai rien qui soit susceptible de le mettre en danger. Nous n'irons pas au combat sans préparation. Si nous y restons, ça ne sera pas par manque de technique. Morts ? Comment ça ? Et c'est parti ! La préparation contre les cyborgs ! Piccolo expliqua la situation en prenant soin de ne pas dévoiler l'identité de Trunks. Les héros eurent beaucoup de mal à dissimuler leur consternation. Deux cyborgs censés apparaître trois ans plus tard. C'était là une terrifiante vérité. Merci Nenlon. A la prochaine. Pour protéger le monde des ténèbres dans lesquelles ils seraient plongés, ils prirent tous la décision de s'entraîner en vue de cet affrontement. Des cyborgs ? Ta future femme, Krilla. Ta future femme. Je ne m'attendais pas à attendre de nouveau parler de l'armée du ruban rouge. Ce jeune homme venait réellement du futur ? Je suis tout aussi abasourdi que vous, mais je pense qu'il a dit la vérité. Kakarot ! Crache le marceau ! Comment as-tu fait pour t'en tirer sur un mec ? C'est vrai ? Comment... On devenait fou ? On se demandait ce qui n'était arrivé. Oui, j'ai bien cru que j'allais y passer l'espace dans l'instant. Mais à la toute dernière seconde, je me suis débrouillé pour trouver un vaisseau. Mais oui, celui du commando Ginyu, tu as appris l'un de leurs vaisseaux. Mais quand j'ai mis le gaz, l'engin m'a amené sur un autre monde, la planète War Track. Ce commando de malheur avait lancé une attaque sur War Track par le passé. C'était une destination programmée. Je comprends mieux ton accoutre-main. J'imagine que c'est ce que portent les War Track. Oui, des gens très sympathiques. Mes vêtements étaient en lambeaux, alors ils m'ont donné ça. J'ai beaucoup de mal à croire que tu ne sois rentré les mains vides de War Track. Ce sont des friluqués, mais ils ont d'étranges pouvoirs. Tu as bien appris un de tes trucs, hein ? Bingo ! J'aurais voulu en apprendre beaucoup plus, mais ils n'ont pas eu le temps de m'enseigner. Ils ont eu le temps de m'enseigner qu'une seule technique. Elle s'appelle le déplacement instantané. Piu ! Hein ? Le déplacement instantané ? Ouais, le déplacement instantané. Ce qui est étrange, c'est qu'il faut se focaliser sur l'énergie d'une personne et non sur un endroit précis. Il faut qu'il y ait quelqu'un sur place pour que je me téléporte. C'est un sacré inconvénient. Je ne trouve pas que ce soit un gros inconvénient, moi. Bon. Tu n'as plus aucune limite, hein ? Tss ! Allez. On se retrouve tous en trois ans, si j'ai bien compris. Où et quand ? Et si Barg... Et si Barg arriveront... Comment j'avais fait la voie de Piccolo tout à l'heure, merde ! Et si Barg arriveront le 12 mai à 10 heures sur une île, oui. 8 kilomètres au sud-ouest de la ville sud. On se retrouve sur cette île une heure plus tôt. Un heure. Il est utile de venir si vous n'êtes pas prêt à vous battre. On ne va pas pouvoir protéger ceux qui ne sont pas autonomes. Cacarote. Tu as beau être un super saiyan, mais... Mets-toi bien ça dans le crâne. Je vais rapidement te remettre à ta place. N'oublie pas que je serai toujours le saiyan numéro 1. Allez, Bulma, va voir ton homme. Bon, alors on se revoit dans trois ans, là où on a dit. Inutile de venir si vous n'êtes pas certain d'être prêt. Allez, il faut qu'on y aille. Dis, Piccolo, qu'est-ce que t'en dis ? Tu veux t'entraîner avec Sanguan et moi ? Je meurs d'envie de t'affronter à deux nouveaux. D'accord, ça me va. Génial, je vais pouvoir m'entraîner avec Monsieur Piccolo. Allez, les amis, à bientôt. Ou dans trois ans. C'est vrai. On commence par faire un soir à la maison, hein, papa ? Maintenant, t'attends. Ah ouais, c'est vrai. Autant passer un peu de temps avec Chichi, hein. Piccolo, c'est bon pour toi ? Ouais. Mais ne faites pas perdre mon trône de temps. Allez ! Dans le futur. Ah bah du coup, Piccolo, il y a de suite. Ouh là. Allez, on va sur la carte. Hop. Carte du monde. Alors, tu as débloqué zone continent centrale. Tu as débloqué zone... Caillou. Planète Caillou. Ah ! Le palais divin. Ok. Ah, là, il y a une boule de cristal. Là aussi. Là, il y a une quête secondaire. Là, il y a une boule de cristal. Là, il y a une quête secondaire. Là, il y a une boule de cristal. C'est bon, ça ? On va aller chercher les boules de cristal plus tard. Là aussi. Et là, c'est quoi ça ? Le tournoi, là ? On va pouvoir faire un tournoi ? Non. Bon, alors. On va aller là. À la maison de Goku. Salut, Nuno Junior. Comment tu vas ? Moi, le monde qui est, hein ? Sengoku était en fin de retour. Le mystérieux jeune homme demande à lui parler en privé. Il lui révèle qu'il s'appelle Trunks et qu'il vient du futur pour l'avertir des menaces mortelles. Trois ans plus tard. Yes. Ça va. Je continue. L'histoire de Dragon Ball. Eh, Sengoku ! Des sales types se sont installés. Quoi ? Mais arrête ! J'ai pas le temps de lire. Il y a un freezer. Ok. D'accord. Attends. On va faire la quête secondaire qui est juste là. C'est Yamcha. Attends. Ok. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, Yamcha ? Oh, salut, Yamcha. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai quelque chose de très important à te dire. Ah ouais ? Je viens du futur et je suis le fils. Non, c'est pas ça ? On t'a mitonné une grosse surprise. Mitonné ? C'est une surprise qui se mange ? Hein ? Mais non. Mais enfin, dans un sens peut-être. On a organisé une fête pour célébrer ton retour sur Terre. Une fête pour moi ? Ouais. Ça faisait un bail qu'on attendait de te revoir. Et quoi de mieux qu'une fête pour rassembler tout le monde ? Tu vas venir, pas vrai ? Allez, les amis de San Goku préparent une fête pour retour chez lui. Il est temps de s'amuser. C'est quoi cette quête secondaire ? Quoi ? Ok, je suis partant. Génial. Alors, mets-toi en route pour la zone près du village de Lucas. Près du ravin. Et quand tu seras prêt, c'est là que le groupe se retrouvera. Pas chez Bulma ? Non. On s'est dit que ça changerait de faire ça ailleurs. Pour une fois. Ah d'accord. Bon, je vous retrouverai à l'endroit convenu alors. Ça marche ! A plus. A plus. Ok. Part en direction du village de Lucas. Le village de Lucas. C'est quoi ça ? Le village de Lucas. Bon, on dit, c'est pas dans ce monde alors. C'est pas dans cette carte. Hop. Village de Lucas. Village de Lucas, le blague-là. Je suis désolé, je suis encore malade. Je parle beaucoup dans mon nez. Par contre, ça, c'est chiant. Ça, c'est vrai que tout le monde le dit. Et c'est vrai que c'est un défaut du jeu. C'est que quand tu changes de zone, t'as un temps de chargement très long. Mais qui, en principe, devrait être patché d'ici quelques jours. En principe. C'est ce qu'ils ont annoncé. Maintenant, entre ce qu'ils annoncent et ce qu'ils font, c'est une autre histoire. Hashtag Grand Tourismo. Bref. Allez. Là, voilà. Doucement. Alors, ici, il n'y a pas de Dragon Ball. Ah, si, il y a une Dragon Ball juste là. D'abord, on va aller faire la quête. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que ça ? Eh, c'est quoi, ça ? Salut. Eh, ici, on pilote des voitures. Si tu veux faire la course, procure-toi d'abord une voiture. Ah, on pourra faire une course. Génial. Bon, il est où ton truc, là ? Wouhou. Ah, là. Vu. Ah ouais, ils sont tous là. Ah, la tortue géniale. Une promotion spéciale. Ouais, ouais, bah. Et je suis là. Oh, parle-moi en direct. Merci. Salut, tout le monde. Tu vois là, son Goukou, on t'attendait ? On s'est vus il n'y a pas très longtemps, mais on voulait t'offrir un accueil dit de ce nom pour ton grand retour. Ah, cool. Ils prennent en compte. Et j'ai toujours la tenue. C'est ça qui est bien. Merci, c'est sympa. On discutera de tout ça plus tard. Pour l'instant, que la fête commence. On a préparé un vrai festin. Bien. Tu es la meilleure, Muleman. Hé, Vegeta, tu es là aussi ? Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il se joigne à nous. Disons qu'il n'a pas trop eu le choix. Je lui ai dit que s'il ne venait pas, je ne lui ferais plus à manger. Tch. Bon dit, t'es rien. Bref, trêve de barbadage, c'est l'heure de se régaler. À table. Alors, attends. Attends. Parce que Trunks, il a dit comme quoi que... C'était le fils de Vegeta et Bulma. Mais je ne me souviens plus... Enfin, on le sait que c'est le fils de Vegeta et Bulma, pour ceux qui connaissent Dragon Ball. Mais par contre, je ne me souviens plus si là, à cette période-là, quand Trunks y débarque, si Vegeta et Bulma sont déjà ensemble. Ou pas. Si. Alors, je dis peut-être une bêtise. Si ils ne sont pas encore ensemble, qu'elle est encore avec Yamcha à ce moment-là. Parce que je crois qu'elle est encore avec Yamcha à ce moment-là. Mais, là, elle dit clairement qu'ils sont ensemble. Ouais, je lui ai dit de venir aussi, je ne vous ferai plus à manger. Enfin, je ne sais pas. En discutant leur repas... En dégustant leur repas, son goût et ses amis se remémorera les moments passés sur la mecque. Alors, attendez. Deux secondes, encore une fois. Je vais encore me moucher. Je suis désolé. Voilà. C'est bon, je suis désolé. Il parle de Denby et du Doyen. Ainsi que du combat contre le commando Jinyu et Freezer. Mais, ce n'est pas tout. C'est impressionnant que vous soyez parvenu à vaincre un ennemi aussi redoutable que Freezer. Ouais, mais il a fini par prendre la fuite. Olon. Ah, on ne l'avait jamais entendu Olon aussi. J'avais déjà fait une voix. Tu es quand même extraordinaire, Sankoku. Tu as réussi toujours les espoirs incroyables. On dirait même, on dirait vraiment que rien n'est impossible pour toi. Cette transformation en super-cien. Tu es dans une classe à part maintenant. On n'aurait jamais pu se débarrasser de Freezer sans toi, Sankoku. Tu es le meilleur. Je crois que ça ne fait aucun doute. Plus aucun doute. Sankoku est l'homme le plus puissant de l'univers maintenant. Oui, c'est peut-être bien vrai. Pas question. Je tolère ça. Tu m'attends ? Ça ne va pas croire. Tu ne vas pas croire que tu as soudain le meilleur simple... Oh, putain ! Je n'arrive plus à lire. Ouais, je ne crois pas non plus qu'ils soient déjà ensemble à ce moment-là. Je crois qu'il est toujours avec Yamcha. Il ne va pas croire que tu es... Ah, putain ! Je n'arrive plus à lire. Je suis... Voilà. Je suis à l'ouest, là. Je me suis bourré de cacher tout à l'heure. Je suis à l'ouest. Il ne va pas croire que tu es soudain le meilleur simplement parce que tu es devenu super saiyan ? Végéta. Affronte-moi, Kakarot ! Admettons que tu sois le plus fort. Si je te bats, je prendrai ta place au sommet. Qu'est-ce qui t'arrive, Végéta ? Arrête de jouer les rabats-joies. Tu vois, on dirait qu'ils sont ensemble. Mais dans le manga, ils ne sont pas encore ensemble. D'accord, Végéta. Je relève le défi. Sangoku, tu plaisantes ? Tu vas le regretter, Kakarot ! Ah, juste, rejimé, je jouais à GTS manette et je me disais, c'est mieux de jouer... Manuel. Manuel, même à la manette, jouer en manuel, c'est beaucoup mieux. Allez, on est parti pour un combat. Voilà, je... Combat surprise. Bon, Végéta, tu es level 36. Eh, bien, Végéta ! Bah alors, tu t'as amélioré pendant que je n'étais pas là ? Ouais, t'es rapide en plus, hein. Mon salaud. Voilà, mon salaud ! Allez ! On va pas faire l'affront de se mettre en Super Saiyan. Ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est qu'ils se protègent tout le temps. Tout le temps. T'es... Tout le temps ! Ils sont tout le temps en train de se protéger. Et ils te foutent un coup. T'es dans les vapes. Ça, c'est un truc qui m'agace. Regarde, tu vois ? Merde. Tu vois, dès que tu frappes, ils se protègent. Et toi, non, toi, tu... Regarde, voilà. Ça, c'est un truc qui... C'est un truc qui m'agace. Dans ce jeu. J'adore ce Dragon Ball Z Kakarot. Mais c'est le seul truc qui m'agace dans les combats, en fait. C'est que c'est inégal à chaque fois. T'as beau être plus fort, c'est inégal à chaque fois parce que eux se protègent en permanence. Et te spamment. C'est des putains de spammeurs, l'intelligence artificielle. Regarde, t'as vu ? Oh là là, mais il va me... Oh bah, Super Saiyan. Et hop. Désolé, Vegeta, mais là... Mais putain ! On va se mettre en mode rage et puis c'est tout. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Mais qu'est-ce qu'il met ? C'est pour ça qu'il aime bien Vegeta. Mais putain ! Mais putain ! Voilà, enfin ! Putain, elle levait le... Ah, je déteste... Enfin, j'adore les combats de Dragon Ball Z Kakarot, mais c'est tellement inégal ! Je suis désolé, mais j'adore ce jeu ! Je le défendrai corps et âme ! Mais les temps de chargement sont chiants ! Et le défaut des combats, c'est ça ! C'est que... T'as beau être plus fort, tu sens pas... Alors, tu ressens le... Le sentiment d'impuissance par rapport à tes adversaires, quand ils sont beaucoup plus forts que toi ! Ça, c'est bien retranscrit ! Mais le sentiment de supériorité... Attends, j'ai... Je suis super saiyan ! Je suis censé le poutrer ! Bah non ! Euh... Voilà, ils se protègent en permanence, spamment toujours les mêmes attaques... Et quand ils se protègent, ils te foutent un coup... T'es, genre, en mode PLS ! Et ça, c'est casse-couille ! C'est casse-couille ! Je passe les vitesses sur le joystick ou... Attends, je vais quand même me boucher, je suis désolé ! Et ça, c'est casse-couille ! Et ça, c'est casse-couille ! Et ça, c'est casse-couille ! Voilà, la manette, je suis nul, j'ai jamais joué à la manette ! C'est accélérer, freiner... Et passer tes vitesses avec carré et croix... Augmenter avec carré, rétrograder avec croix... C'est ce que je ferais, moi ! Voilà ! On dirait que j'ai gagné cette manche ! C'est pas fini ! Je veux ma revanche ! Sérieux, Vegeta ? Tu veux déjà recommencer ? Ça suffit ! Hein ? Vous avez saccagé tout notre repas, bande de brutes ! Oups, désolé ! Vous avez gâché la fête ! Si ça continue ! Vous ne pouvez pas trouver le moyen de régler vos comptes sans détruire tout ce qui vous entoure ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des marchands robots bipèdes que mon entreprise a mis au point ! Si vous tenez absolument à vous mesurer l'un à l'autre, faites plutôt la course avec ça ! Ne sois pas ridicule ! Pourquoi est-ce qu'on utiliserait ces engins stupides ? Ça pourrait être marrant ! Je parie que je serais capable de vous battre avec ça ! Et ça fera de moi le plus fort de l'univers, d'une certaine manière ! Je vais bien participer aussi alors ! Moi aussi ! J'ai envie de voir comment je me débrouille avec ça ! Parfait ! On va trouver une nouvelle activité pour continuer la fête ! Allez tout le monde, donnez-nous une course mémorable ! J'offrirai la récompense de son choix à celui qui terminera en premier ! Tant que ça reste raisonnable ! Hein ? J'ai des limites ! Ok, bah ça va être dur le début, il faut que j'essaie... Oui, ça va être dur ! Sérieusement ? Tes limites dépassent largement ce qu'on peut considérer comme raisonnable ! Ça veut dire qu'on pourrait demander à peu près n'importe quoi ? Cette fête vient de devenir carrément démonte ! Ah, on dirait que c'est décidé, on va faire la course ! Allez, on piste tout le monde ! Ah, on va faire la course avec ces fameux bipèdes ! Crinan vient de franchir la ligne d'arrivée ! Oh ! Non ! Non ! Ah, la déception ! Ah, je pensais qu'on allait faire la course ! Mais non, je suis déçu ! Bravo Crinan, tu es en première place pour le moment ! C'est vrai ? Génial, la récompense est pratiquement gagnée ! Bien joué, Crinan ! Zut ! Zut ! Il a fait un meilleur temps que moi ! Autour de son coucou maintenant ! Je ne sais pas du coup comment cette angère fonctionne, mais je vais tenter le coup ! Ah, en fait, là c'est au niveau temps ! Oh, je suis déçu ! Ok, non, non, demain ! Je suis déçu, je pensais qu'on allait affronter les uns contre les autres ! Qu'on allait les voir ! Mais non, c'est un temps ! Oh, Gran Turismo, Time Trial ! Merde ! Ah, crat, je suis déçu ! Petite déception ! Alors, dans les contre-la-montre, le marcheur robot bipède, tu fais une course contre-la-montre en sautant et courant à travers les points de contrôle pour atteindre la ligne d'arrivée. Des flèches apparaîtront à proximité de ton marcheur robot bipède pour t'indiquer la bonne direction. Touche les anneaux d'accélération pour sauter plus haut et passer par des lieux que tu pensais inatteignables. Qui sait ? Tu pourrais même découvrir des raccourcis utiles. Alors, radar à minerai, saut, quitter véhicule, bouger, déplacement caméra. Ok. Oula ! Oula, oula, oula ! Je vais prendre un kill-out de toi. Wouhou ! Merde ! Ah, je vais perdre ! NON ! Je comprends rien ! Attends, il coulé. On peut le refaire ? J'ai rien compris ! Je suis désolé. J'ai rien compris ! Ah oui, il a perdu quelques vices. Je vais arranger ça, tu pourras commencer après. Ah, l'excuse ! Ah là là, le jeu qui te dit... Qui te donne la victoire, en fait. Ils y font là, eux. Ah oui, sur le goku, cette fois, c'est pour de vrai. C'est parti ! Ah, putain, c'est dur, ce truc ! C'est quoi, ce jeu de merde ? Ce mini-jeu de merde ? Mal foutu, bordel de cul ! Elle a la perspective à chier, là ! Putain ! Regarde ! Je suis dessus, là ! Regarde, là, je suis dessus. Ah, ça va, je ne tourne pas à côté. Bon, je suis un râleur, hein ! Mais, bon, voilà, quoi ! Putain ! C'est un jeu de merde, ce mini-jeu, là ! La perspective, elle est super mal faite, quoi ! Tu ne sais pas où tu veux atterrir ? Il n'y a pas... C'est approximatif à chaque fois ! Allez, le deuxième ! Bon, à force de le faire, ça fait cinq fois ! Donc, du coup, je le connais par cœur, maintenant, ce truc ! Mais là... Plus, dès qu'il tombe, il y a un temps ! Mais putain, ce n'est pas une simulation, hein ! C'est un jeu d'arcade, un bordel de cul ! Me fais pas chier ! Bon, là, là... Allez, c'est bon ! Oh, putain ! Après 48 000 tries, j'ai enfin réussi ! Putain ! Je vais essayer de vous le couper sur YouTube, sur VOD, hein ! Mais, j'ai, voilà, VOD, si je l'ai coupé, si j'ai pensé à le couper, sachez que j'ai galéré, que j'ai râlé, et que je ne ferai plus de course contre la mante ! C'est terminé ! Voilà, terminé ! Avec ce putain de marche... Pardon ! De marcheur, je ne ferai plus ça ! Fini ! C'est mal foutu ! J'y crois pas, j'arriverai jamais à gagner contre toi, c'est ça ? Ha ! Ne t'inquiète pas, Krillat, le tout-puissant Yamcha va te venger ! Montre-la, ce que tu as dans le monde, Yamcha ! Oh, c'est au tour de Yamcha ! Ouvrez grand vos yeux, parce que vous avez devant vous le futur champion ! Ah non, j'espère qu'on ne va pas le faire avec Yamcha ! Ok ! Oh, Yamcha, tu as réussi à faire mieux que sans Goku ! Ah, merde ! Ha ! C'était coup d'avance ! En même temps, j'ai fait ça, je ne sais pas combien de fois ! Bien joué, Yamcha ! Ha ! Qu'est-ce que je peux dire ? Je suis un pro ! Ouais, enfin, la course n'est pas terminée, si ça se trouve, le prochain concurrent va exploser ton record ! Ha ! C'est pas faux ! C'est qui, maintenant, Bulma ? Voyons ! Je crois que c'est Vegeta ! Oui, c'est ça ! Maintenant que j'y pense, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu ! Vegeta est parti ! Il a dit qu'il avait mieux à faire ! Non mais j'en rêve ! Quel crétin, celui-là ! Et ouais, c'est Vegeta ! Bon, puisque Vegeta n'est pas là, c'est au tour de Piccolo ! Tu crois que Piccolo, il va le faire ? Ha ! Mais tu rêves, toi ! Yo ! Non merci ! Non merci ! Il veut vraiment... Il veut pas le faire ça, mais il a conduit une voiture, quand même ! Je le rappelle, Piccolo ! Tu n'avais vraiment pas participé ? Bon... Tu ne veux vraiment pas participer ? Bon, d'accord ! Ce qui est fait qu'il nous reste... Personne ! Ça veut dire que j'ai gagné ! Hein ? Non, il reste sans Gohan ! Pas si vite, gamin ! Vous n'allez pas nous oublier ? Oh ! Vous voulez faire la course vous aussi ? En fait, on a terminé pendant que vous discutiez ! Hein ? Comment... Vous avez déjà fini ? Ha ! Ouais, on a demandé, Poir, de nous chronométrer, pour qu'il n'y ait aucun doute sur notre temps ! Alors, Poir... C'est plume ! Qu'est-ce que ça donne ? Euh... On fait un meilleur temps que toi, Yamcha ! Bien meilleur ! Quoi ? Mais... La victoire me tordait les bras ! Ha ! Personne n'a... Personne n'a dit qu'on n'avait pas le droit de participer à l'équipe ! J'ai joué les copilotes pour déterminer le meilleur chemin à où suivre ! Ce qui a permis à Hollande de se concentrer sur la conduite ! Vous avez la technique, dis donc ! Ha ha ! Bon ! Puisqu'il n'y a pas d'autres concurrents, ça veut dire que les vainqueurs sont anti-géniels et Hollande ! Ce soir, je live ? Je ne sais pas si je live ! Si je live, ça sera tard ! Je ne sais pas à quelle heure ! Si je live ! C'est bien ça ! Ouais ! You ! J'appréhende la réponse, mais... Qu'est-ce que vous voulez comme récompense ? Une culotte ! C'est pourtant évident ! On fait des petites culottes ! Ah ! Je m'en aurais douté celle-là ! Ha 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 ! Je m'en aurais douté ! Boum ! Et hop ! Mas ! On dirait que le robot a explosé en détectant une réponse de pervers ! C'est clairement toi qui... Non, en fait, laisse en bête ! Ha 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 ! N'empêche qu'ils ont vraiment déterminé en temps récord ! Ça m'a étonné autant que vous ! Les pensées lubriques sont d'une grande source de puissance ! Du moins, pour les hommes ! Ha ha ! C'est ça qui les a aidés à gagner ! Tu as une vraie mine de connaissances Yamcha ! Tu es vraie mine de connaissances Yamcha ! C'est vrai Takshirad ! Ce n'est pas à moi qu'il faut le demander ça ! Bon, on va arrêter de parler de ça si vous voulez bien ! Ha ! Vous n'avez pas changé du tout ! Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi est-ce qu'on aurait changé ? Réfléchis un peu, tu es devenu plus fort que de l'univers, mais au fond, tu es toujours le même, pas vrai ? Oui, ça serait vraiment inquiétant si tu changes d'un seul coup ! C'est vrai ! Reste tel que tu es, Sangoku ! Et on en fera de même, comme il se doit ! Aïe, enfin, on a fini avec cette épreuve de merde ! Pouh ! C'était long, putain ! Et les dialogues sont hyper longs ! Oh papa, toutes ces histoires de changement me rappellent à la fois que tu as échangé le corps avec le capitaine Genius en un mec ! Hein ? Tu as échangé le corps avec quelqu'un ? Oh oui, j'avais oublié, c'était dingue ! Ainsi, tout le monde a pu fêter le retour de Sangoku dans la bonne humeur ! C'est bon, c'est fini ? Oh bah... Des petites culottes de filles ! Des petites culottes de filles ! Bande de crétins ! Niveau supérieur, nickel ! Niveau 39 ! Allez, du coup... Du coup... Du coup... On va aller chercher, c'est la Dragon Ball, tiens ! Ah, attends ! J'ai vu un truc ! Ah, c'est l'autre côté, c'est là ! Wouhou ! Alors, ça doit être là, quelque part... La Dragon Ball... Ah bah oui, c'est bon, il va bosser la carte ! Là ! Elle est quelque part ici ! Ah merde ! Allez, hop ! Allez ! Pas le temps à perdre avec ses misérables ! Voilà ! Bon ! Comment on fait déjà pour descendre... Descendre plus vite ? Je sais plus ! Ah, elle est où la Dragon Ball ? Ah, je l'entends ! Elle est là ! Yes ! C'est la quatrième ! Youp ! Et voilà ! Des Dragon Balls dans ma position ! Et du coup, on va continuer le mode... Histoire ! Non, non, non ! Allez ! Grimpe ! Grimpe ! Grimpe ! Allez, hop ! Du coup ! Il est là, le bonheur ! Mais on va aller faire la petite quête secondaire ici ! Je suis désolé pour les gens qui veulent pouvoir poursuivre l'histoire, mais... Voilà, j'ai envie de voir la quête secondaire ici ! Pour voir ce que ça donne ! Oh, les temps de chargement ! Putain, s'il te plaît ! Hum, hum ! Je suis désolé pour ceux sur YouTube qui regardent cette vidéo, mais bon, voilà ! On m'a dit, on m'a conseillé de faire les quêtes secondaires ! En plus, ça rapporte de l'XP, ça rapporte des points, ça rapporte des objets, ça rapporte des orbes aussi également ! Alors ! Du coup, la quête secondaire, elle est ouf ! Là, il y a une boule de cristal ici, en plus ! Elle est où ? Ah, elle est là ! Alors ! Salut Lionel ! Comment tu vas ? Je sens le Goku ! Tu as une minute ? Hein ? Qu'est-ce passe-t-il ? Je viens d'avoir une idée hypercutante ! Pour une nouvelle machine, l'ennui, c'est que je n'ai pas les matériaux nécessaires ! Une machine ? Quel genre de machine ? Quelque chose pour préparer à manger ou un éclair ? On a un éclair ? Non, non, du genre à se déplacer en faisant... Je ne suis pas certain de comprendre ! Ah, alors son système de propulsion sera hydraulique ! Ce qui signifie... Pas la peine de me faire un cours ! Vous voulez construire une machine compliquée ? C'est tout ce que je dois savoir ! Ce sera un peu compliqué à construire ! J'ai besoin de matériaux spéciaux pour la renforcer ! Tu veux bien me ramener des matériaux ? Je te récompenserai ! Alors... Ok, bon, on va faire la chasse aux matériaux ! Voilà ! Le truc ! Oui, bien sûr, pourquoi pas ! Merci, je te remettreai ça ! Voilà ce qu'il me faut ! Alors, roulement de robot pirate, densite et minerie d'argent ! Ça devrait être tout ! Oh ! Mais la densité pourrait te poser quelques problèmes ! Tu n'en trouveras pas si facilement ! C'est un type de minerai assez spécial ! Tu ne pourras mettre la main dessus en cassant des gros rochers ! D'accord ! Donc je dois juste faire exploser les gros rochers ! Aucun problème ! Très bien, c'est parti ! Ok ! Rassemble les matériaux nécessaires et apporte... Ok ! J'ai la minerai d'argent, mais il me faut le roulement de robot pirate et la densité ! Et est-ce que... Où est-ce que je vais aller trouver ça ? Bordel de cul ! Ah, là, 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 là ! Attends ! Ah, là, là ! Si, si, si ! Oh ! Ah, là, là, là ! En colère contre Yamcha, Bulma décide de rejoindre son Goku dans sa recherche de Dragon Ball et elle quitte la maison. Avant de partir, elle attrape à la hâte à la capsule contenant le sous-marin nécessaire pour l'exploration sous-marine. Malheureusement, la capsule qu'elle prend appartient à son père, le Dr Brief. Bulma consulte ce qui se trouve à l'intérieur de la capsule, mais il ne trouve que des magazines, les plus précieux de Dr Brief. Hein ? Et puis ce passe-t-il ? Pourquoi ces gens sont-ils nus ? Tranquille, je suis celui qui te dit des trucs sur YouTube, même si c'est peut-être... Ah oui, 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 oui ! Ouais, tu me l'as dit hier sur le live. Euh... Du coup... Ok. Ah, là, il y a encore un truc. Allez, on va quitter la capsule carte. C'est indiqué sur la carte, cette quête. Ok. Ah, c'est chiant le chargement. Putain. Bon. 19h05, déjà. N'oubliez pas, dans deux heures, la Rover All Series. Bon, pour ceux qui sont sur YouTube, ce sera l'heure de vous voir cette vidéo. La Rover All Series, elle serait déjà peut-être finie. Non, je crois pas. Allez. Ok. Alors. Ah, il y a plusieurs quêtes secondaires, ici, bordel de cul ! Ah bah non, c'est vrai, c'est... Ok. Donc du coup, hop. C'est parti. Youhou ! Allez, du coup, on va aller... Est-ce qu'il n'y a pas une Dragon Ball, ici ? Si, il y a une Dragon Ball ! C'est cool ! Bon, on va aller voir, déjà. Un truc à récolter, là-bas ? Je savais que t'avais vu. Ok. Alors, il y est. Par contre, tes combats, ça va me casser les couilles. Bon, barrez-vous ! Barrez-vous ! Putain ! Faites pas le poids ! Barrez-vous, bordel de cul ! Allez, hop ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Salut, Donald ! Comment tu vas ? Comment tu vas ? Allez, du coup, il est ici. Qu'est-ce pas ? Doucement ! Doucement ! Doucement ! Doucement ! Alors... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Intrus détecté. Élimination. Héhé ! Il suffit que je batte ces créatures. Il suffit que je batte ces créatures. Ok. Ok. Ah, level 39 quand même ! Ces... Ces petits bonbons, là. Ah, merde ! Mine de rien ! Oulah ! Hé ! Regarde ça ! Hop ! Mais putain, mais... Mais casse-toi ! Hé ! T'as vu le petit détail ? Vous avez vu le petit détail ? Ceux qui sont sur YouTube, vous avez vu ? Quand Son Goku se fait projeter contre un mur, il est comme ça contre le mur. Un petit détail, mais putain ! Ça a son importance ! Allez, hop ! Gengidama ! Alors, je rappelle, quand il fait le Gengidama, Son Goku, il se détransforme. Regardez, on va le refaire. Il n'est plus en Super Saiyan. Pourquoi ? Parce que quand on utilise cette technique, il faut avoir le cœur pur et le Super Saiyan dans Dragon Ball Z. Eh ben... Il faut être en colère. Voilà, c'est la colère qui te fait transformer en Super Saiyan. Tu kiffes la musique ? Tu vas obtenir le rouleau de... Robots... Pirates. Allez, il respecte la dancite. On récupère un petit peu ça. Oula, il y a plein de trucs... Des arbres rouges, là. Oup ! Oup ! Oup ! Celui-là, il brille en rouge, là. C'est important, ça. Hop ! Oula. Oula. Éclats de verbes. Oula. 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 Ah ! Y a un truc, là, en bas ! Hop ! Ah ! Une médaille, cool ! C'est quoi, ça ? Boucle d'oreille sophistiquée. D'accord. Allez, cassez-vous ! Allez, on va aller faire. Et en plus, maintenant, on peut rechercher les boules de cristal pour exaucer un souhait. Je vais faire que je devienne riche. Chose qui n'arrive pas en vrai. Dans un jeu, au moins, je serai riche. Ah bah, elle est juste là, la boule de cristal. Allez, on va aller la chauffer au passage. Elle est ouf. Elle est là. Yes ! C'est la troisième. Ok Lionel, merci d'être passé là. Alors... Ah oui, il faut que je pète des rochers, c'est vrai. Voilà. Ok. Normalement, ça doit être là. La densite, elle doit être là parce que je devais péter des rochers normalement. C'était indiqué comme ça. Elle doit être là. Je le sais qu'elle est là, c'est écrit sur la carte. Elle est là, qu'elle part. Mais où ? Allo ? Ah, là. Vue. Et voilà. C'est bon. C'est vraiment pas de la tarte pour atteindre ce truc. Les engrenages, c'est une chose, mais je croyais que ce serait plus facile de trouver des pierres. Bon, je ferais mieux de rentrer, de voir Docteur Brave. Allez, du coup, on va rentrer. Et on est parti. Ceux qui disent qu'il y a eu le monde, il est vide. Fermez-la ! Sinon, tu vas faire quand ton nouveau jeu, Drive Club ? Merci. Euh... Je sais pas encore. J'ai même pas encore... Je l'ai installé. Je l'ai installé sur la console. Euh... Je l'ai pas encore ouvert. Donc, on verra bien. Merci Only pour ton follow. Bienvenue à toi. Voilà. Tu es le 700ème follower de la chaîne. Bienvenue et merci. Euh... Alors... Je l'ai installé l'autre jour. Je l'ai pas encore essayé, Donald. Mais euh... Je vais euh... Assez avance un peu. Voilà. Je vais le faire. T'inquiète pas. Je suis désolé de renifler chez le corps malade. C'est pour ça que je parle du nez, etc. Enfin, je parle tout le temps du nez. Mais là, c'est pire. Euh... Du coup, hop. Allez ! Mais ça sera pas en live. Ça sera euh... Une vidéo à pas. Bien joué. Maintenant, laisse-moi faire la science. Tu as remis tous les objets nécessaires. Je vais pouvoir terminer quelque chose de vraiment sympa. Oh ! Oh ! Quel genre de machine est-ce que vous fabriquez ? Quel genre ? Une super machine musicale. C'est vrai qu'il est à fond dans la musique, lui. Parce que je suis en train de me refaire tous les Dragon Balls. Et son seul souci, quand il a fabriqué la navette de Son Goku, quand il devait pour aller sur Nabeck, il a dit qu'elle était pas prête. Et Son Goku était déçu. Et son seul souci, c'est que, voilà, le stéréo euh... n'était pas euh... à son goût, en fait. Et parce qu'il voulait trouver le meilleur... Et Son Goku a fait, mais je vais avoir rien à foutre, moi, le stéréo ! Une machine musicale ? Ouais, elle produit de la musique tridimensionnelle. Et mieux encore, elle danse. J'étais bloqué sur la synchronisation rythmique. Mais grâce à ces métalos, je vais enfin pouvoir... Ah, c'est bon, c'est bon, j'ai compris. Ah, tu es sûr ? Je m'attendais à quelque chose de plus intéressant, comme un véhicule. Ah, trop facile, ça. J'essaie de repousser les limites de ma créativité. Ah, d'accord. Mais franchement, je ne suis pas sûr de comprendre. Bonne soirée, Nono. Merci d'être passé, comme c'est d'habitude. Ah, sache simplement que grâce à toi, j'ai pu progresser. Merci beaucoup. Et voilà ! C'est terminé ! Enfin ! Enfin ! On va pouvoir continuer la quête principale. Et voilà, on a le badge en plus de... Alors lui, il est très bon en mécanique. Forcément. Du coup, on va... Avant... On va... Modifier les emblèmes. Euh... Alors lui, parce qu'en plus, c'est le père de Bulma. Donc du coup, il va être bien. Voilà. Et voilà ! Alors, liste de bonus, ok. Niveau de machine, ok. Donc, normalement, il y a Trunk aussi. Trunk, level 10 quand même mécanique, Trunk. Donc, si je le mets là, vu qu'il fait partie de la même famille, alors ça devrait le faire. Parce que c'est le fils à Bulma. Mais, en Z, il est combien ? Il est 13 en Z. 10, 6, 10... Putain ! Et il est balèze ! Trunk. Bon, on va le mettre là, et on va le mettre... On va le mettre ici. Attends, on va le mettre ici. Et Végéta, on va le mettre là. Ah non, ils n'ont pas la compatibilité ! Ah merde, je suis déçu ! On va le mettre là, là. Ok. Allez, du coup, on va sortir. Hop ! Et on va faire la quête principale. Chargement long, désolé YouTube. Ah bah oui, ma vidéo de la première range de la rover, elle est sortie, normalement. Attends, faut que je regarde un truc. Oui ! Oui ! On voit, mais qu'elle n'a pas à recevoir la pénalité. Ah là 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 ! Les gens qui dislikent dès que je sors une vidéo, c'est incroyable quand même. Ah là 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 ! Tout ça parce que t'as une grosse gueule et t'as dénoncé certaines personnes. Et qui t'en veut toujours. Voilà. C'est grave, hein ! Mais bon, c'est comme ça. Euh, du coup, euh... Bah, il faut sortir. D'accord. Hop, voilà ! Allez, carte du monde. On va... Il n'y a plus de quête secondaire. Non. Hop ! La maison de Sangoku. On est parti. Oh putain. Chargement encore une fois. Ah là 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 ! En tout cas, j'espère que ce petit cosplay vous plaît toujours autant sur YouTube. J'essaie de faire au mieux, même en étant malade, j'essaie de faire au mieux. Là il est actuellement 19h19. Donc je vais pas tarder à aller manger, moi, du coup. Et dans... Bientôt c'est un rover, donc faut regarder. Euh... Allez, on y est. C'est ici. Hop ! Et voilà. On y va. Chichi, c'est moi ! Salut maman ! Sangoku ? C'est bien toi ? Bien sûr, tu es plutôt bonne mine. Je me suis fait un sandan ! Où étais-tu passé pendant tout ce temps ? Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement ? Et toi Sangoku ? Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue ? Euh... Alors, tu sais, c'est une longue histoire. Sangoku explique à tout ce qu'il s'est passé. Oula ! Elle a pas l'air contente. Chichi, elle est... Chichi, elle est chiante. C'est... Je voudrais pas être marié avec une femme pareille. Quoi ? Tu dois entraîner Sangoku parce qu'il va affronter les cyborgs dans 3 ans ? Mais t'es... Ahaha ! Ça a fait se gronner quand... Quoi ? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Allez, qu'est-ce que... Où t'as été ? Raconte-moi. C'est ça. On a le droit. Hein ? Jamais de la vie, tu es malade ! Tu crois que je vais te laisser perturber les études de Sangoku en toute impunité ? C'est... Non, ce n'est pas ce que j'ai l'intention de faire. Simplement, la Terre aura couru... On courra un grand danger dans 3 ans. Non mais je ne veux même pas t'écouter. Il est hors de question que Sangoku s'entraîne avec toi. Attends un peu. Tu veux dire que le sang de la Terre est moins important que les études de Sangoku en ? Evidemment que c'est le plus important. Il n'y a rien de plus important. Quoi ? Tu n'es pas sérieuse ? Allez, laisse-moi entraîner Sangoku en... Oh, d'accord. Mais c'est la toute dernière fois, tu m'entends. Tu as un favori de Jimmy pour ce soir pour la course de la Rover ? Euh... Non. Alors, je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne me souviens plus trop qui est... Il y a Skill. Voilà. PRST Skill. Un allemand. Qui est très très bon. Donc du coup, je mettrai une petite pièce là-dessus mais... Voilà. Il y a d'autres très très bons pilotes. Donc... Je ne sais pas qui. Voilà. Il faut la suivre la course sur la chaîne YouTube Rover World Series. Je ne sais pas si t'es abonné. Chichi. Plus c'est Pem qui va commenter. Et Pem, il est très très bon en commentaire Pem. Donc... Et dans 3 ans, ils arrêtent définitivement de se battre. Tu as bien compris ? Merci Chichi. Et désolé. Chichi, en tout cas, pas besoin d'être jalouse car Sangoku préfère les combats. Ouais, c'est ça. Voilà. Ainsi, même les Super Saiyan ont leur faiblesse. Très bien. Maintenant que c'est réglé, allons nous entraîner. Sangoku ! Sangoku, tu m'attends ? Hein ? Mais cette voix, c'est le tout-puissant. Ouais, je vous reçois sans souk-sang. Comment ça va ? Content de voir que tu as pu rentrer sur Terre. Je t'entendais. Pardonne-moi mais... Tu pourrais venir au Palais Divin ? Il faut que je te parle. Ah bon ? Tu ne peux pas attendre ? Je me préparerai à m'entraîner. Ce que j'ai à dire vous concerne tous. Tous ? Compris. Pas d'inquiétude, j'arrive tout-puissant. Bien. Je t'attends. Désolé mais il y a un changement de plan. Il faut que j'aille au Palais Divin. Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que vous en dites ? Vous voulez venir avec moi ? C'est tout puissant, hein ? Je n'ai aucune envie de lui parler. Compris. Vous savez quoi ? Commencer à vous entraîner sans moi. C'est vrai ? D'accord papa. Euh... Est-ce que tu sais où on va ? Inutile. Je vous retrouverai sans problème. Je n'aurai qu'à repérer votre énergie. Oui, grâce au nouveau pouvoir. Tu es sûr ? Allez, file. Entraîne-toi au maximum avec Piccolo jusqu'à mon en-retour. Je ne suis pas comme de lui. J'en ferai un grand guerrier. Quoi ? Euh, ouf, ouais. Allez, on est parti pour... Ah le... Il n'y a pas de quête secondaire, non. Hop ! Alors là, on est parti pour... Le Palais du Divin. Et ça va être bientôt l'heure de mettre fin à cette VOD. Et après, je pense que j'arrêterai parce que voilà, j'ai un petit peu faim. Et euh... Je vais me préparer pour la course de ce soir, forcément. Enfin, pas me préparer. Je n'y participe pas, mais... Regardez, quoi. Installez. Ah... C'est la première fois qu'on va là. Au Palais du Divin. C'est plutôt pas mal. Et il n'y a que ça. Alors, moi, je rêverai d'un jeu. De Dragon Ball. Comme ça. Dragon Ball. Pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Mais je rêverai d'un jeu comme ça. Où il n'y a pas de temps de chargement. Toutes les villes ne sont pas restreintes dans des zones. Tout est ouvert. Et tu dois aller vraiment dans le ciel-ciel-ciel. Pour rejoindre le Palais du Tout-Puissant. Ça, ça serait mon rêve. Ça serait vraiment, pour moi, là, le truc... Le truc à faire, quoi. Ah, le souvenir. Et est-ce qu'on pourra s'entraîner dans la salle du temps ? C'est vraiment bien, ça. Ouais, en fait, je devais faire une vidéo là-dessus, Donald, sur Captain Tsupasa. Analyser le gameplay et donner mon avis sur le jeu. Parce que je vois des gens qui disent certaines choses. Et... Mais après, je me suis dit, je ne suis pas Julien H.I.S. quoi. Je n'ai pas joué. Je n'ai pas d'avis à donner. Après avoir reçu la permission de Maître Karine, Sangoku part en direction du Palais d'Ivan. À son arrivée, ce n'est cependant pas le Tout-Puissant qu'il accueille, mais son serviteur, M. Popo. M. Popo explique à Sangoku qu'il pourra avoir le Tout-Puissant s'il parvient à le battre au combat. Sangoku relève le défi avec joie, mais découvre très vite qu'il n'a pas le niveau contre M. Popo. Ailleurs attendu que le Tout-Puissant est encore plus fort que M. Popo, Sangoku est ravi d'apprendre qu'il existe des gens bien plus puissants que lui et demande à être entraîné. Mais voilà, moi je vais le faire. Je vais le prendre, je vais le faire, c'est obligé. Et je vais peut-être même faire, j'ai envie de faire, c'est les Naruto aussi. Je n'ai jamais vu, je suis en train de regarder. Mon fils, là, il est à fond dans les Naruto en ce moment. Il a découvert sur Netflix la série Naruto. Je lui ai fait découvert. Et du coup, il est à fond dedans. Et du coup, je regarde avec lui parce que je n'ai jamais vu Naruto. C'est pas mal, j'aime bien. Et du coup, je lui fais découvrir. Je lui fais aussi découvrir Dragon Ball. Dragon Ball Z. Ma fille, c'est plus Dragon Ball. Ma fille, elle aime plus Dragon Ball quand son coucou est petit parce que c'est une histoire d'aventure. Avec Bulma, etc. C'est moins un combat. Donc elle est plus fan. Elle regarde plus Dragon Ball. Elle aime bien Dragon Ball et je regarde avec elle. Mon fils, Dragon Ball, il l'aime bien. Mais il aime bien aussi Dragon Ball Z. Voilà. Donc c'est bien de faire découvrir ça à ses enfants et de regarder ça avec ses enfants. C'est... J'aime bien. Ça fait chaud au cœur, en fait. C'est rien, mais c'est des petits trucs comme ça qui... Voilà. Après une journée entière d'escalade, Sangoku parvient finalement à atteindre le sommet de la tourbe de Maître Karine. C'est Maître Karine en personne qui l'attend là-bas. Le vieil ermite félin au bâton. Celui-ci lui explique qu'il est disposé à laisser Sangoku boire l'eau divine. Ce qu'il veut réellement dire, cependant, est que Sangoku peut la boire s'il parvient à l'attraper. Maître Karine s'évertit ensuite à empêcher Sangoku de s'approcher de l'eau par tous les moyens. Et... L'eau est juste... C'est juste de l'eau, en fait. C'est ça, le... Le vrai entraînement, c'est de l'attraper. Putain, il y a beaucoup de trucs ici. Sangoku parvient à battre le roi démon Piccolo au combat, mais toujours aucune trace de Shenron. Afin de ressusciter Kryla et les autres guerriers massacrés par le roi démon, Sangoku doit d'abord commencer par invoquer Shenron. Il se rend chez le Tout-Puissant, le créateur des Dragon Ball, dans l'espoir de trouver une solution. Le Tout-Puissant habite très loin au-dessus de la tour de Maître Karine et il n'accepte de voir que ceux qui ont reçu la permission de Karine et ont apporté sa cloche. La cloche en main, Sangoku utilise le bâton magique pour atteindre le palais divin. Alors, cloche du Maître Karine. Il y a encore un souvenir. Oh, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette cloche. Je crois bien que c'est ce que Maître Karine m'avait donné avant que je ne rencontre le Tout-Puissant. Alors, il n'y a rien d'autre. Oula. Oula, oula. Ne tombe pas, ne tombe pas. Alors, il y a un truc. Alors, c'est peut-être moi qui est débile ou je n'ai pas tout compris. Mais voilà. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Même quand j'ai regardé Dragon Ball. Regarde, il y a encore un autre truc là, tu vois. Sangoku se rend au palais divin pour invoquer Shedron, mais il est bloqué par le domestique du Tout-Puissant, M. Popo. Voyant la détermination de Sangoku pour battre M. Popo, le Tout-Puissant permet à Sangoku d'éviter cette épreuve et le rencontre. Sangoku est choqué lorsqu'il pose les yeux sur le Tout-Puissant pour la première fois. C'est le portrait craché du roi démon Piccolo. Alors, moi, il y a un truc que je n'ai pas compris à l'époque. Moi, j'étais petit aussi. C'est peut-être ça aussi. C'est qu'ils avaient bien dit... Alors, je pose une petite question pour ceux qui sont sur YouTube, d'accord ? Et après, j'arrêterai la vidéo. Mais... Normalement, si Piccolo meurt, bah, le Tout-Puissant meurt. Parce que c'est le Tout-Puissant qui s'est scindé en deux et qui a donné le roi démon Piccolo. Mais je n'ai pas compris. C'est que Sangoku, quand il est petit, il bat le roi démon Piccolo. Mais le Tout-Puissant ne meurt pas. Il est toujours là. Donc, est-ce que c'est parce que le roi démon Piccolo a pondu à neuf avant de mourir ? Du coup, ce qui a fait que le Tout-Puissant est toujours en vie ? Ou... Est-ce que... C'est... J'ai pas compris. Enfin, je sais pas. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez la réponse. Mais je pense que c'est plus ça. C'est parce qu'il a pondu à neuf, etc. Moi, en tout cas, quand j'étais petit, je l'ai compris comme ça. Ah, et du coup, on va parler. Salut, Tout-Puissant, Monsieur Popo. Ça faisait un bail ? Je t'attendais, Sangoku. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai quelque chose à te dire au sujet du Dragon Ball. Ah. Le Tout-Puissant a informé sur Goku que le Dragon Ball avait presque atteint leur limite d'utilisation. Du coup, on va devoir élire un Nougou Tout-Puissant. Shenron est souffrant ? Non, non, ma vie touche à son terme. Un vieil homme ressent ces choses. Quoi ? Non, parle plus. Ce n'est qu'un pressentiment. Si vous le dites. Mais ce n'est pas une prémonition. Effectivement. Mais si tu as des vues à faire, autant agir sans tarder. Il va falloir réfléchir. Compris, Tout-Puissant. Oh, je ferais mieux de repartir maintenant. Piccolo et les autres, ils sont là-bas. Eh, mais tu m'as fait venir dans ton palais juste pour me dire ça alors que tu m'as parlé en télépathie juste avant. Tu ne pouvais pas me le dire ? Avant ? Avant que je parte ? Et que j'utilise un putain de temps de chargement ? Hein ? Ou alors un Tout-Puissant ? Tu n'es pas si Tout-Puissant ? Tu ne réfléchis pas ? Bordel de cul. Tu n'auras pas pu me le dire avant ? C'est vrai ? Le mec, il me parle par télépathie. Et il me le dit comme ça. Il me dit, non, viens. Parle-moi en télépathie, bordel de cul, dis-le-moi. En plus, il m'a dit quoi ? Rien de spécial. Donc euh... Ah, on retrouve Yajirobe. Salut Sangoku ! Yajirobe, quoi de neuf ? Laisse-moi deviner. Tu as besoin d'un coup de main ? Ouais, tu as deviné. Ah ouais ? Tu as besoin de quoi ? Ah, des haricots de Sensu. Maître Karin en fait pousser. Mais il leur faudrait de l'engrais. Du coup, je me suis dit que tu pourrais en trouver. Qui moi ? Pourquoi pas toi ? Ah euh... Parce que je suis... Parce que je suis trop occupé. A priori, tu ne fais pas grand-chose. Ah, beaucoup Lola ! D'ailleurs, avec Karin et toi, allez sûrement utiliser ses haricots de Sensu. Alors, un petit coup de main. Mais c'est du tien. Pfff, tu n'as pas tort. C'est trop facile avec lui. J'aime mieux ça. Je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Jérôme expliqua ce qu'il fallait pour cultiver les haricots de Sensu. De l'eau de sage, du sage et de l'engrais divin. Très bien, regarde. Voilà l'engrais dont j'ai besoin. L'engrais se trouve sur la terre sacrée de Karin. Je t'ai facilité la tâche. Je t'ai indiqué ça sur ta carte. Tu vois là ? Tu me trouveras au pied de cette toux. Très bien. Je pense que c'est suffisant. Compris ? Ouais, après ça. C'est tout ? Oh, mais je suis dessus. Oh, encore un souvenir. Cool. Ah, la fameuse bouteille qu'on devait aller chercher. Attends, il n'y avait pas un escalier pour aller en dessous normalement ici ? Je ne sais plus. Normalement, il y a une salle en dessous si je me souviens bien. Non ? Afin de vaincre le mortel assassin Topaipai, Sangoku escalade la tour du maître Karin dont on raconte que personne n'a jamais pu atteindre le sommet. La légende raconte qu'au sommet de la tour se trouve sans doute l'eau divine qui augmente drastiquement la force de celui... Sangoku, chut, je parle ! Il y a la force de celui qui la voit. Mais pour obtenir l'accès à l'eau divine, il faut d'abord réussir à l'obtenir des griffes de l'ermite félin, Maître Karin. C'est en essayant de surpasser l'agilité de Maître Karin que Sangoku s'entraîne sans le savoir pour devenir plus fort. Eh oui, c'est ça qui est malin. Eau divine ! C'est l'eau divine, n'est-ce pas ? Enfin... Elle s'appelle comme ça, mais... Ce n'est que l'eau d'ordinaire. J'étais censé la prendre à Maître Karin, ça faisait partie de mon entraînement. Bon sang, c'était pas facile. C'est tout, il n'y a plus rien. Ok ! Yes ! Allez ! Attendez, je me bouge, je suis désolé. Voilà ! C'est chiant d'être malade, putain ! Je vais attraper la fièvre, je le sens. Euh, du coup... Il doit aller... Euh... Est-ce qu'on voit la Tonkarin de là ? Ah oui, elle est là, la Tonkarin ! Ah, génial ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Je suis désolé de rigoler, mais ça me... Ça me rappelle trop de... voilà, j'aime bien. Bora est sauvagement assassiné par Topaipa, un assassin engagé par l'armée du ruban rouge et pour remuer le couteau dans la plaie et il vole les Dragon Ball à Sangoku. Même battu, Sangoku parvient à s'échapper à la mort grâce à un Dragon Ball à 4 étoiles qu'il détenait toujours et qui absorbait le coup qui lui aurait autrement été fatal. Un patient de ramener Bora à la vie et de récupérer les Dragon Ball sur Goku met le cap sur la tour de Maître Karin avec l'espoir d'obtenir l'accès à l'eau divine et d'augmenter sa force de manière considérable. Il se lance donc dans une escalade que personne n'a jamais réussi à terminer. Bah si, normalement, il y a l'Indien, le père de l'autre, justement, qui a réussi. C'était le seul qui avait réussi. Et justement, c'est lui qui conserve la tour. Putain, il y a plein de trucs ici ! Mais normalement, en plus, ils sont là, normalement. Ils sont où, là ? Ils vivent ici, normalement. Il n'existe qu'une seule façon de bloquer les pouvoirs à l'attente de Sangoku et de vaincre le roi démon Piccolo, l'eau ultradivine. Pour obtenir l'eau ultradivine, Sangoku Yajirobe s'aventure profondément dans une grotte tapis dans un labyrinthe glacé du Grand Nord. Après avoir terminé l'épreuve des ténèbres, Sangoku a enfin la possibilité de boire l'eau ultradivine. Cependant, l'eau se révèle être un poison qui ne rendra son buveur plus fort que s'il peut résister à ses puissants effets. L'eau ultradivine. C'est l'eau ultradivine, tu deviens plus fort si tu la bois, mais... Bon, elle a déjà failli me tuer une fois. Allez, du coup... Oh, il y a plein de trucs ici ! Allez, on va aller chercher les objets qu'il faut. Donc du coup, ici, il y a un truc à trouver. Alors, attends. Regarde, c'est ça. Alors... Ah, peut-être ça. Hop ! Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! C'est ça, il va le man ! Hein ? Il y a quelque chose là ? Tu veux te battre ? C'est quand tu veux. Ouh, t'es chiant. Allez, hop ! Aïe ! Aïe ! Voilà ! Oh là là ! Laisse-moi tranquille ! Ouf ! Je comprends mieux pourquoi Yajirobe ne voulait pas s'en occuper. Enfin, je ne me plains pas. Tout entraînement est bon à prendre. Oui ! Oui, oui, oui ! Voilà ! Engris divin, ça, c'est fait. Allez, du coup... Hop ! L'autre... Oh ! Une Dragon Ball ! Yes ! Voilà, la sixième. Voilà, la sixième. Alors, on est dans la zone maintenant. Ah bah, c'est ici, mon avis, c'est là. Ah non, c'est pas ça. Ok. Donc, euh... Attends, on va... On va grimper. Alors ! Ah là, il y a un truc à souvenir. Et zap ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah oui ! Qui se souvient pas de ça ? Lorsque Sangoku et Bulma arrivent dans le village où se trouve la prochaine Dragon Ball, ils se retrouvent... Ils se trouvent tous les... Ils trouvent tous les villageois calfeutrés dans leur maison. Salut Stuflox ! Comment tu vas ? Les habitants se cachent d'un... Se cachent d'un... Se cachent d'un métamorphe appelé Olon. Un monstre qui selon la rumeur qui nappe de jeunes filles et menace de tuer tous ceux qui tentent de l'arrêter. Bulma propose aux habitants que Sangoku s'occupe d'Olon en échange de leur Dragon Ball. Et ouais, on sait tous comment ça finit. Euh... Du coup, le truc, il est là quelque part. Hihihi ! Hihihi ! Alors, il est là. Et du coup... Attends. Ça doit être ça. C'est ça, je crois. Ah, le dosage. Nickel. Ok, on dirait que c'est bon. Nickel, j'ai tout. Oh, le temps de chargement. Si l'on... Après, on va mettre fin à cette VOD. C'est là, ça fait déjà un moment. Je dois couper quelques passages au moment du montage. Il va être 8 heures. Il va être l'heure de manger surtout aussi. Euh... J'ai ce que tu m'as demandé. Chut. Tu as remis, tu es obligé nécessaire. Génial ! Je n'ai jamais douté de toi, Sangoku. Attends ici. Ça change le grand tourisme à fond. T'as vu ? Eh, Maître Karine, regarde ! J'ai ce qu'il te faut. Espèce... Espèce d'imbécile ! Je vois clair dans ton jeu que c'est Sangoku qui l'a. Tu es plus lent que le roi des paresseux. Tu... Tu ne dormais pas ? J'étais en pleine méditation, idiot. Bon, j'en ai plein le dos de tes âneries. Je vais te donner une petite leçon. Ton chastement sera pour le moins... Original. Ah non, allez ! Merci, Pok, pour ton follow. Bienvenue. Euh... C'est... Ok. Ah bah... Je pensais douter avec ton pseudo. Je pensais douter, hein. Je te remercie pour ton... Je te remercie... Je te remercie pour ton haber, Sangoku. Je te donne la vie... Attends, non ! Je crois qu'il... Je crois qu'il avait plus une voix... Comme ça, un petit peu. Voilà, on va faire cette voix-là. Je pense qu'il avait une voix comme ça, je crois. Je te donnerai une partie des haricots sensu quand elles seront prêts. Oui ! C'est comme ça qu'il parlait, je crois... Karine. Mille merci, Maître Karine. Il n'y a pas de quoi. Ouais, c'est comme ça. Sangoku. Alors, douze. Ah, intéressant. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Il faut vite que je rejoigne Piccolo et Sangoku Han. Allez, du coup, on va rejoindre Piccolo et Sangoku Han. Mais, avant... Tu peux désormais obtenir des haricots sensu par Maître Karine. Les haricots sensu finissent de pousser après un certain temps et peuvent s'obtenir en lui rendant visible dans sa tour. Pense à en récupérer avant un combat difficile, mais ne t'inquiète pas. Si tu oublies de les récolter, Maître Karine en mettra jusqu'à 9 en réserve pour toi. Alors, du coup, on va aller. Je peux les prendre maintenant. Content de te revoir. Content de te revoir. Les haricots sensu sont pris. Utilisez-les à bon escient. Yes. Merci. Et toi, t'as rien pour moi ? Bien. Ça te dérangerait de m'apporter à manger quand tu passeras me voir ? Non. Merci. Euh... Oui, c'est ça, Maître Karine de Nala. C'est comme ça. Il parle un petit peu comme ça. Hein. Sangoku. Tu veux du... Tu veux du sensu ? Ouais, c'est ça, hein. Alors, Maître Karine, il est fort là. Des dieux. Donc, du coup, lui, on va le déplacer, on va le foutre là. Ah ! Bah, tu vois ? Vous savez, les menteurs ont une place spéciale en enfer. Un gardien ne va jamais ! Je t'enverrai peut-être en enfer. Ok. Donc, du coup, on va mettre Maître Karine ici. Non. On va le mettre ici. Parce qu'il est en-dessous du tout-puissant. Ah, merde. Ça ne fait pas de compatibilité. Ah, merde, là non plus. Ah, crotte. Bon bah, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Allez ! Du coup, on va juste... Hop ! Oh là, le montage que je vais devoir faire. Parce que, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai galéré à un passage. J'ai eu je ne sais pas combien de tri. Donc, du coup... Passage débile ! En plus, c'est une quête secondaire. Sans Goku, il devait conduire un robot. Tu devais faire une course table trial. C'était chiant ! Voilà ! Je suis fatigué, en plus, là. Allez, on va juste... Mais non ! Moi, je veux partir d'ici. Comment je fais pour partir d'ici ? Quart du monde ! Voilà ! Alors ! Du coup... On a récupéré... Là, il y a une Dragon Ball en plus. Là, il y a une autre Dragon Ball. Donc, on va aller là. La quête secondaire. Marécage de Blake. Euh, la quête secondaire. La quête principale, pardon. Et encore des chargements. Allez, vas-y. Que je t'en fous. Je vais me boucher. Quand je coupe les caméras, c'est que je me bouche. Astuce durant les chargements. ... ... ... Ha lala ! Bon ! ... Allez, du coup, on va juste... ... La dragon ball elle est là, on va juste prendre la dragon ball et on va arrêter là, elle est ici que de part, elle est ici que de part la dragon ball Elle est là, oh il y a un souvenir, là, voilà la 7ème boule, il me reste 2 boules et on pourra faire un petit vœu, c'est cool ça, médaille D, lequel, j'ai vu qu'il y avait un souvenir ici, oui c'est moi Désormais libre grâce à l'inadvertence de la bande de pilaf, le roi démon piccolo apprend l'existence de dragon ball et prend la résolution de retrouver sa jeunesse Il ordonne aussi à l'un des membres de son clan des démons de massacrer tous les espères en armation qui pourraient potentiellement l'empêcher de réaliser son objectif La bande de pilaf est accablée par ses sentiments de culpabilité et réalise la gravité de l'erreur qu'elle vient de commettre en libérant accidentellement le roi démon piccolo Et ouais, et ouais, et ouais, l'erreur et l'erreur, 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 bref En tout cas ça met fin à cette vidéo sur Youtube, merci d'avoir regardé la vidéo, elle a été plus longue que les autres mais il y aura des coupes, je pense qu'il y aura des coupes Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, pour l'instant le jeu moi je le trouve très bien, à part les combats, enfin les combats je les trouve très bien Sauf que par un moment, voilà, ils se protègent un petit peu trop, il y a une certaine inégalité je trouve, par un moment Que tu galères quand tu affrontes un ennemi puissant, je suis tout à fait d'accord, mais que tu galères quand tu affrontes un ennemi censé être là au combat avec Vegeta Je sais pas si c'était cette vidéo ou l'autre vidéo, mais censé être plus faible que toi, non, c'est pas normal, Vegeta normalement je vais le poutrer facilement Je suis censé être un Super Saiyan et pas lui encore actuellement, au moment de l'histoire Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, moi pour l'instant ce Dragon Ball me plaît vraiment, donc voilà, je vais poursuivre l'aventure N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de venir me suivre en live sur Twitch, je vous dis à la prochaine, ciao